Merci M. le Président. Je vais être moins discipliné que mon prédécesseur. Vous m'avez donné 15 minutes, j'en prendrais 20. Oui, mais je suis français, c'est normal. Et en particulier aujourd'hui, en particulier ici, maintenant. Alors je ne suis pas juriste, je suis géopolitologue, géographe de formation. Vous allez voir pourquoi je précise cela. Je dois vous indiquer que depuis 8 ans, j'ai eu le bonheur de créer les Assises nationales de la lutte contre le négationnisme qui se tiennent chaque année, dernier dimanche de janvier naturellement, à la Paris School of Business, une institution privée dans laquelle j'enseigne parallèlement à Sciences Po Paris. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'an prochain, donc les 9e assises, porteront très très précisément sur le génocide des Tutsis rwandais. Je vais intervenir en 4 points, si vous voulez bien. Premier point, on n'interrompt un génocide que par la force. Vous savez, j'aurais préféré qu'il en fût différemment. Mais avec le génocide d'Ardenio de 1915, hélas, d'un point de vue militaire, on ne pouvait pratiquement rien faire. Les Français et les Britanniques ont déjà subi une très lourde défaite d'Ardeniole. Vous ne pouvez pas aller dans la Ménatolie orientale. Les débats notamment aux États-Unis sur votre chemin de fer qui aurait dû être bombardé, et celle qui est menée au camp d'extermination de Auschwitz notamment. Bon, tout cela prête à débat. On pouvait faire quelque chose qui est sûr. C'est que c'est la chute de la Ménésie qui a mis fin au génocide des Juifs et des Tziganes. Le génocide des Tutsis au Rwanda a été interrompu par la force. Par la force armée et par la force du FPR. Il n'y a pas eu d'autres forces sur place pour interrompre le génocide. Ça se saurait. Alors, ça c'est le premier point. Et pourquoi j'entame mon propos par ce point très géopolitique ? Parce que lorsque vous faites usage de la force, vous créez des dégâts. L'emploi de l'usage de la force, par définition, crée des dégâts non matériels. D'où vont se servir par la suite les négationnistes ? Et ça commence extrêmement mal. En retournant, bien évidemment, l'accusation d'usage de la force contre ceux qui, justement, ont arrêté le génocide. Deuxième point de l'univers. Un génocide, et ça a été très bien rappelé, mais je voudrais le dire, et ce qu'a dit le géopolitologue, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un duel, au sens où le grand stratège prussien, Klaus Witz, l'appelait au 19e siècle. Ce n'est pas une guerre. Dans une guerre, il y a transgression des lois de la guerre. L'incitanté, que les lois de la guerre, d'ailleurs, soient réellement humanistes, on va dire ça comme ça, ce sera encore à démontrer. Mais là, vous avez très clairement des bourreaux et très clairement des victimes. Et comme l'a très bien dit et souligné la séance précédente, il y a une essentialisation dans le génocide. Vous ne pouvez pas, au dernier moment, vous convertir ou promettre que vous ne serez plus ceux pour quoi vous allez être anéantis du fœtus au vieillard. L'essentialisation du génocide est consubstantielle à ce type de crime. Ce n'est pas une guerre. Il ne combat pas armes égales. Et d'ailleurs, la victime, lorsqu'elle combat, elle se défend. Elle défend sa vie. Troisième point liminaire de cette première partie, le conseil de sécurité. Tiens donc, je ne suis pas juriste, mais tout de même. J'ai un tout petit peu de droit international, la science pour tout de même. Vous savez que le conseil de sécurité en droit international, autrement dit, l'organe exécutif par excellence, le seul organe d'ailleurs en usine dont les résolutions sont contraignantes. Ce n'est pas le cas pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, le conseil de sécurité doit tout faire, employer tous les moyens. Alors vous savez que tous les moyens envers l'organe exécutif, c'est la guerre, ne cherchez pas. Il doit tout faire pour mettre fin au génocide si lui-même, ce conseil de sécurité, pas des juristes, pas des historiens, pas des géographes, pas des sociologues, pas des victimes. Le conseil de sécurité, c'est-à-dire, pour l'essentiel, cinq grandes puissances permanentes, avec dix autres qui tournent pour pas doter d'un droit de détour, établit qu'il y a génocide. Très bien, seulement, sur quelle base ils veulent l'établir ? Sur une base factuelle, on a beaucoup parlé des faits aujourd'hui. Oui, enfin, on n'a pas beaucoup parlé des représentations, d'une part, autrement dit, des perceptions des faits, et d'autre part, et surtout, on n'a pas beaucoup parlé de la volonté de puissance politique. Vous savez, moi, je travaille sur les États, les États sont les plus froids des monstres froids, c'est pas de moi, c'est de Nietzsche, et malheureusement, j'y crois un tout petit peu. Et le conseil de sécurité, je crois que ça n'aura échappé à personne ici, ne s'est prononcé sur, n'a qualifié ce qui se passait, les massacres à caractère génocidaire depuis, en termes de 7 avril 1994, ne les a qualifiés de tels qu'à partir du mois de mai. Alors, vous comprenez bien, et j'ajoute un point important, c'est que, en dépit de la résolution du conseil de sécurité datant de mai, je ne suis plus à base, je souhaite le 16 ou 17 mai, à partir de là, il a fallu mettre en place tous les moyens possibles. On a mis du temps, et vous savez très bien que, finalement, c'est la France qui est intervenue dans le cadre de l'opération turquoise, une opération extraordinairement ennemi. Vous appréciez la litote, je l'emploie avec talent. Deuxième partie, c'est vraiment pas ce que c'est, M. le Président, je dois aller très vite. Le négationnisme doit être combattu, alors on l'a dit, donc je vais passer rapidement, et puis d'autres l'ont dit avec plus de talent que moi. D'abord, pour des raisons morales, on a beaucoup cité la phrase, on n'a pas cité l'auteur, tout le monde, de cette phrase. consistant à dire que le bourreau tue deux fois, la première fois, évidemment, sa vitime, et puis une deuxième fois par l'oubli, c'est Hélène Wiesel. Alors un peu moins, quand même, prix Nouvelle de la paix. C'est lui qui l'a dit, cette phrase. Mais, moi, je ne suis pas un philosophe, et là, je ne vais pas faire le moraliste, parce que ça n'a pas de sens, et tout le monde est tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut empêcher le négationnisme. La question n'est pas là. Mais, en tant que géopolitologue, je peux vous dire que ça tend les relations entre les nations, ça nuit à la régulation des rapports de force, et notamment la régulation pacifique des rapports de force entre les nations. Lorsqu'il y a négationnisme, et en particulier négationnisme d'État, et pour ce qui est, effectivement, mais vous l'avez bien rappelé, cher monsieur, pour ce qui est du négationnisme du génocide arménien, nous avons, pour le coup, au moins deux États, qui le nient de manière extrêmement assumée, affirmée, la Turquie et l'Azerbaïdien. Eh bien, il y a exaspération. Si vous voulez, le négationnisme consiste en une toxicité géopolitique. Ce n'est pas seulement un problème moral ou non-humaniste. J'oserais le qualifier peut-être parfois d'humanitaire. Et moi, qui ai tenté de beaucoup travailler sur les trois cas, les trois grands génocides du XXe siècle, pardon, petite incise, je dis grand parce qu'on n'a pas évoqué celui des Khmer rouges au Cambodge, parce qu'il prête à débat. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a de véritables débats, tout à fait fondés, entre gens de bonne volonté et de bonne foi, sur cette politique qui a, de toute façon, mêlée à une forme de génocide de la part des Khmer rouges au Cambodge, de 2015 à 2019, parenthèse fermée. J'ai beaucoup travaillé sur les trois cas principaux, cas arménien, cas juif et cas tout-ci rwandais, mais en travaillant sur la politique des États qui s'affirment, à mon sens, pour l'essentiel, à juste titre, et de manière légitime, les dépositaires de la mémoire de ceux qui ont été assassinés en tant que tels. Et je dois dire qu'il me semble avoir constaté qu'il y avait effectivement à chaque fois une véritable exaspération, non seulement dans les opinions publiques respectives de ces trois États, face aux négationnistes, individus, groupes ou États, donc il niait, le génocide, les génocides respectifs, et que ça, ça n'encourageait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'établissement de bonnes relations avec, en particulier avec les voisins. Dernier point de cette deuxième partie, les particularismes. Alors, on vient en parler à l'instant seulement, et je vous remercie, cher monsieur, d'avoir mentionné, parce que, écoutez, oui, le génocide est le crime des crimes, et c'est le crime, et il est bien sûr imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité des crimes contre l'humanité. L'humanité a été touchée. Est-ce que l'humanité doit se pencher sur chacun des génocides ? Oui. Mais moi, je vais vous dire honnêtement quelque chose. Lorsque vous évoquez le génocide des Tutsis rwandais à des gens, des citoyens de bonne foi, de bonne volonté, cultivés, qui proviennent des Isis orientales, soit ils ne savent pas de quoi vous parlez, ils ne savent pas, et on ne peut pas les en stic baptiser les pauvres, on n'aura pas enseigné ça à l'école, mais parce que ça ne concernait pas leur propre société, leur propre État, leur propre langue, leurs propres aïeux, leur propre géographie, on ne peut pas leur en vouloir. Et lorsque vous évoquez le génocide des Arméniens dans certaines régions, soit d'Afrique subsaharienne, soit d'Océanie, où il m'a été donné de me rendre, pardon, on ne sait pas de quoi on ne cherche qu'à savoir, formidable, c'est formidable, mais on ne sait pas de quoi on parle. Autrement dit, pensez bien qu'il faut passer, et c'est ça le véritable, sans le dire, le véritable humanisme concernant la lutte contre l'indicationnisme, et le humanisme au sens efficace du terme, au sens instrumental efficace du terme, il faut absolument pouvoir passer du particularisme au animalisme, c'est-à-dire faire de chacun de ces génocines, non seulement une leçon, si tant est que l'homme se souvienne de quoi que ce soit, mais une leçon pour la suite des événements, pour l'histoire de l'homme, mais, carache majuscule, mais pour en faire, comme on dirait l'âge, pour sortir, pour extraire de la volonté d'un certain nombre de régimes politiques, j'allais dire, d'utiliser ces génocines qui ont eu lieu, doit faire quelque chose d'absolument universel, de manière à ce qu'aujourd'hui, un citoyen rwandais, un citoyen israélien, un citoyen rwandais, un citoyen français, puisse s'intéresser beaucoup, beaucoup, et encore une fois, en toute humanité et universalité, à Nankin. Nankin. Vous savez, pour 1,3 milliard de Chinois, Nankin, c'est une femme d'Auschwitz, qui, dans nos sociétés occidentales, sait bien ce qui s'est passé à Nankin, qui n'a pas été qualifiée, d'ailleurs, de génocide. Néanmoins, pour les Chinois, vous savez, on est dans la cas justique, un génocide ou pas, à Nankin, il s'est passé ce qui s'est passé, d'ailleurs, ce qui a été absolument épouvantable. Alors, va-t-on exiger les Chinois de connaître parfaitement le génocide des Tutsis-Rouandes et celui des Juifs en Europe et celui des Arméniens, si nous ne connaissons pas leur propre douleur, même s'il ne s'agit pas juridiquement d'un génocide, point interrogation, mais en fait, point exclamation. Troisième partie, les différents migationnismes. Le migationnisme est comme un virus qui lutte au gré de la volonté de ceux qui en sont les porteurs. La migation pure et simple. Ça, c'est très compliqué. Dans le cas du génocide des Tutsis-Rouandais, en France en particulier, personne n'a jamais dit, enfin, à ma connaissance, pourtant, beaucoup de gens ont dit des horreurs. Je vais y revenir, mais enfin, nous, 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 nous sommes, nous, nous sommes, nous, peut-être un million, nous aussi, nous, nous, nous n'avons pas été... C'est idiot. Donc, l'illigationniste, en général, d'ailleurs, c'est l'un des problèmes face auxquels on se trouve. Ce ne sont pas des imbéciles. Ce serait trop facile. Ce sont des pervers, mais pas des imbéciles. Donc, non, ça, c'est pas... C'est quelque chose qui est extrêmement rare. En revanche, l'accusation à miroir. L'accusation à miroir est déjà un petit peu plus... Un petit peu moins rare. En réalité, vous nous accusez d'eux, mais nous allons ouvrir un musée, comme il y en a en Turquie. Nous allons ouvrir un musée du génocide perpétré par les Arméniens contre la population turque. Quand vous entendez ça, vous pensez soit à une mauvaise blague, soit... Mais ça existe. Ça existe. Donc, l'accusation au miroir, elle est terrible, et elle est là aussi consubstantielle des génocidaires. D'ailleurs, que disait Goebbels à propos des Juifs, qu'ils avaient toujours voulu détruire ce qu'ils appelaient, entre guillemets, la race allemande, et que la lutte était à nord, et que c'était soit le peuple allemand, soit les Juifs. La minimisation abusive ou grossière, bon, ça, on l'a déjà évoqué. Je n'en viens pas. Je n'en viens pas, mais c'est intéressant, quand même. J'entends encore, ici et là, rarement. Mais ici et là, des gens me disent... Écoutez, nous sommes mis... Ça, c'est eux qui disent... Enfin, eux, en fait, c'est eux qui disent... Vous avez compté. Mais ça, c'est facile. C'est certainement le pouvoir en place qui grossit. Bon, c'est assez pénible. Mais ça procède, hein, de la dénégationnisme. Je me permets de vous rappeler, de vous indiquer que la loi de l'essau évoque cette minimisation abusive ou grossière. Je crois que le terme est abusif, mais enfin, ou grossière. Vous l'avez évoqué pour d'autres textes de loi antinégationniste. Le galvaudage. Pour moi, c'est l'une des pires formes de négationnisme. Lorsque vous l'évoquez au pluriel, les génocides. C'est terrible, ça. Ça, c'est François Mitterrand qui l'évoque... Enfin, qui emploie ce thème dès l'été. Dès l'été 1994. C'est un domaine de Villepin qui l'emploie encore quelques années après. C'est aujourd'hui encore, mais beaucoup de personnalités qu'il l'emploie. Ou alors, elles se font plus discrètes. Ou elles ne le disent pas publiquement. En quel cas, on ne peut pas le savoir. Ou plus difficilement. Ou alors, certains militaires. Mais, à ma connaissance, moi qui travaille sur ces questions, depuis 2004, 2005, à peu près, il y a eu une véritable évolution. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Mais ça reste, nous semble-t-il, la forme de négationnisme la plus perverse. Au fond, au fond. S'il y a eu deux génocides. Vous savez, ma brave dame. Chez ces gens-là. C'est des luttes. Alors, j'apprécie le thème, mais appréciez-le, s'il vous plaît. Des luttes tribales, des luttes cliniques. Mais, fondamentalement, lorsqu'on pense, lorsqu'on s'exprime de cette manière-là, on fait preuve au mieux d'un paternalisme ménocolonial et au pire de racisme. Chez ces gens-là. Et puis, alors, regardez comment ils se tuent. Allez, ma chaîne, c'est dégoûtant. Parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus propre pour les chambres à gaz. Donc, on a affaire, là, à une manière, mais parfois, c'est ce qui est terrible, à une manière parfois même pas consciente de paternalisme ménocolonial ou de racisme. Et s'il y a des génocides, on a essayé de s'interposer. C'est terrible, ça. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement pervers. Et malheureusement, vous avez encore, là, pour le coup, je ne peux pas le nier. Je ne veux pas le nier. Je ne m'exprime pas autant que je suis très matriote, je suis très fier d'être français, mais je n'aime pas qu'on fasse des horreurs en même temps. Par conséquent, je suis très libre à ce niveau-là. Et enfin, je pense que vous me connaissez. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça, c'est une forme, je le répète, très perverse de migrationisme. Malheureusement, en France, elle a tout de suite prévalu dès 94, pas dans tous les cercles, dans beaucoup de cercles. Enfin, la quatrième et dernière, qui n'a pas été mentionnée, me semble-t-il, c'est ça qui me permet de la dire, c'est la mention du génocide, mais sans désigner les victimes. Tout à l'heure, on a fait état de la loi du 29 janvier 2001. La bienvenue loi de reconnaissance du génocide arménien, la loi française. Je cite son article premier et unique. Ça va être très court, je vous rassure, et pour cause. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Fin de citation. Parti ? Non, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas de génocide. C'est fort, c'est fort. Alors, non seulement c'est fort, mais au-delà de ça, c'est une loi purement déclamatoire. On l'appelle parfois la loi déclaratoire. L'une comme l'autre, en réalité, les deux formules correspondent bien à un problème majeur. Force, dans une démocratie, doit toujours revenir à la loi. Où est la force ? Lorsque cette loi de reconnaissance est transgressée, qu'est-ce qui est prévu dans son dispositif pour piller celui qui viole la loi ? Rien. Et je pense que c'est presque pire que de ne pas avoir... J'en suis très heureux, bien sûr, de cette loi. Mais elle ne peut pas, par définition, être correctement appliquée. Quatrième, dernière et dernière partie. C'est promis, M. le Président. Les différentes formes de la lutte. Alors, la loi Gesson de 90, que j'affectionne tout particulièrement, c'est que ce n'est pas une loi anti-négationniste. C'est une loi anti-raciste, qui renforce la loi de 72 sur le racisme. Mais simplement, dans son article 9, alors elle comprend, elle, un article de loi, l'article 9, qui, effectivement, prévoit de punir le délit de négationnisme. Alors, c'est toujours mieux que rien. C'est même très important, parce que, comme ça a été très bien dit lors de la première tabourente, je n'insiste pas, ça n'a jamais empêché aucun historien sérieux de travailler. Ça, c'est tout à fait... Là-dessus, les choses sont claires. Ça, en revanche, empêchait d'horribles négationnistes, évidemment, Faurisson, enfin, il manque, il me vient tout de suite à l'esprit, mais d'autres aussi, de continuer à dire des horreurs. Et ça a permis de frapper au portefeuille, là où ça fait souvent très mal, des gens qui se sont inscrits dans ce lignage négationniste. Alors, la loi Guesso, est-ce qu'on devrait l'étendre au génocide des Tutsis et des Rwandais ? J'y suis favorable, parce que si on ne le fait pas, on ira vers du cas par cas. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut universaliser la négation, le négationnisme actif des génocides. Le problème, c'est qu'étendre une loi à d'autres types d'objets, c'est extrêmement compliqué, ça risque de prendre beaucoup de temps, ça va faire débat. Alors, pourquoi je dis faire débat ? Je sais que j'ai choqué ici. Ça va faire débat, parce qu'en particulier en France, pas seulement, mais en France, un certain nombre d'hommes politiques considèrent que des dirigeants politiques, aujourd'hui, n'ont plus le pouvoir, mais enfin, qui ont été des dirigeants politiques importants, considèrent que la France est bien comportée et qu'on ne peut pas la stigmatiser sur le génocide des Tutsis rwandais. Et la loi Guesso, à mon avis, ne s'ouvrira pas au génocide des Tutsis rwandais. Il y a une deuxième raison à cela, ce sont les critères. Vous savez, regardez, il disait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de génocide, il n'y a que des critères génocides. Très bien, alors lesquels ? Le droit international, formidable, très bien. Là, pour le coup, on a tout. Mais, un certain nombre d'États, dont la France, respecte, pour l'essentiel, se considère, se représente, au sens de la représentation lacostienne, ce concept cher à vous mettre en géopolitique lacoste, donc se perçoit comme des puissances. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, un État qui se considère, qui se vit comme une puissance, pas seulement, mais aussi en Afrique, et en Afrique sahadienne et subsaharienne, on le voit tous les jours, ce qui d'ailleurs ne me gêne pas philosophiquement, se percevoir en puissance, et se vivre en puissance à condition que la puissance soit bien évidemment, j'allais dire, vécu, mené et assumé pour des bonnes causes, pour des justes causes, eh bien, un pays qui se perçoit comme une puissance, sans se placer au-dessus du droit international, considère qu'il y a un certain nombre de situations où ces soldats ont été en poste et en place et en fonction et en action, a aussi son mot à dire. Donc je pense que même si, aujourd'hui, le génocide des Tutsis-Rwandais est tout à fait reconnu, il est escalité, heureusement, on ne parle plus du génocide rwandais, on est compte que certains parlent encore du génocide rwandais. Si je vous dis génocide allemand pendant la guerre, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, là aussi, on est sur une forme de perversion, mais en général, c'est une bonne foi par rapidité de l'engagement. Là, on a tout, mais, encore une fois, je pense que ce sera, il faudra qu'une autre loi peut-être spécifique à ce génocide-là soit votée et là, ça risque de prendre quand même beaucoup de temps. Dernier point, le fameux débat philosophique sur l'histoire. Alors là, en France, c'est un débat qui est très riche, très passionnant. En général, il est de bonne qualité. Est-ce au Parlement ? Est-ce au Parlement ? Et là, c'est sur la question du génocide arméen qu'on a très souvent débattu. Est-ce au Parlement de dire l'histoire ? Alors, les historiens disent non. Alors, c'est aux historiens. Bon, non. Il y a l'histoire... Pas tous, pas tous. Certains ont tendance à garder l'histoire pour eux. La géographie appartient à tous, l'histoire aussi. Bon, enfin, ce sont les professionnels de l'histoire. Laissez-nous faire notre travail. Mais, en l'occurrence, la loi Guestot, je vous le rappelle, n'a jamais empêché un historien de travailler sérieusement sur la Shoah ou d'autres aspects du nazisme. Et puis, plus politiquement parlant, mais c'est aussi un point philosophique. Au sens, tiens, rousseauiste et Voltaigne-Luténe, le Parlement, dans une démocratie, c'est quoi ? On ne va pas faire voter 45 millions d'adultes chaque semaine ou chaque mois en faisant lever le doigt sur les places publiques. C'est idiot. Bon, donc, le Parlement, c'est pas... Le Parlement dit la loi. Oui, bah oui. Oui, le peuple dit la loi. Oui, oui. La loi est l'expression de la volonté générale. 11, 99, article 6, la Déclaration universelle de la loi de l'histoire de 17h19. Voilà, je vous remercie. Donc, bon, si, si, on a le droit, et je vais vous dire, on a le devoir de... Le Parlement doit pouvoir se saisir de problèmes liés à l'histoire et en particulier lorsqu'elle pose problème moral, philosophique, lié à des génocides. Des problèmes d'ordre public aussi, d'ailleurs. Troules à l'ordre public. Il y a eu, dans les années 90 et 2000, un certain nombre de jeunes gens, de jeunes négationnistes du génocide arménien qui sont venus aller faire le coup de poing contre des jeunes gens d'origine arménienne qui, simplement, voilà, qui allaient exploser des photos et des documents en place publique. Je voudrais conclure avec cette... avec une réflexion et une phrase. La réflexion est celle qui a été, on peut évoquer aussi tout à l'heure, sur la manière anglo-saxonne de percevoir les choses. Liberté de ton et de l'expression absolue. Enfin, pratiquement sans prescription. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Des mots tuent. Des mots tuent. Par conséquent, en amont d'un meurtre et a fortiori d'un meurtre de masse, on doit pouvoir légiférer, de pouvoir interdire, la force publique doit pouvoir interdire de dire un certain nombre de choses, en particulier de dire des propos à caractère négationniste. La liberté, ce n'est pas la licence. Ce n'est pas la loi de la jungle, la liberté. Enfin, une phrase et vous me pardonnerez de citer le pire bourreau de l'histoire d'humanité. Hitler aurait dit lorsque lors de la conférence de 26 de 1942, lorsque enfin la solution finale allait être mise en place, quelqu'un aurait dit, la dignité de l'Asie aurait dit, Hitler, malgré tout, si on tue vraiment en dénouillant le juif, est-ce qu'on ne va pas nous reprocher ? C'est dans ces termes-là, je n'ai jamais dit les termes exacts, Hitler aurait répondu mais qui se souvient ? Qui se souvient encore de l'extermination des armées de l'Asie ? C'est aussi pour ça qu'on doit non seulement se souvenir de l'extermination des Tutsis au Bromandais, mais qu'on doit lutter pied à pied par tous les moyens possibles contre son négligationnisme. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada